Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Constance Dobré. Je suis vraiment ravi de vous accueillir pour la troisième fois à la librairie Mola ce soir pour la présentation de ce troisième livre publié chez Flammarion qui s'appelle Non-N-O-M et qui joue bien évidemment sur l'homophonie Non-N-O-N. Donc publié en ce début d'année, comme je viens de le dire, aux éditions Flammarion. Et donc je suis d'autant plus ravi puisque c'est la troisième fois qu'on se voit après Playboy et Love Me Tender que vous étiez venu nous présenter. Et vous poursuivez, pardon, avec ce livre, votre travail de dépouillement dans l'écriture et finalement une aventure qui consiste à être soi. J'ai l'impression que plus vous délestez finalement dans votre vie, plus votre écriture est de plus en plus forte. Et une autre qualité de vos écrits, et c'est le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne laissent pas indifférents ceux qui les lisent. Chose suffisamment rare de nos jours finalement où la production culturelle globale et la production littéraire semble se concentrer sur le divertissement et le roman fit good. Ce troisième livre, à mon sens, mais vous me direz si je me trompe, est un peu différent des précédents, en ce sens qu'il se présente par certains moments comme un véritable brévière sur la liberté individuelle qui passe, pour votre narratrice, en faisant le vide, en se débarrassant finalement de ce qui lui est resté, après s'être débarrassé de son mari, de son travail, de son travail d'avocat, de son appartement et de la plupart de ses biens. Comme vous l'écrivez dans le playboy Love Me Tender, ce qui est resté finalement, c'est un nom, une famille. En tout cas, une injonction à rester à sa place. Je vais vous lire un extrait, qui se situe page 15. Je me suis débarrassé de presque tout. De la famille, du mariage, du travail, des appartements, des choses, des êtres. C'est ce que j'ai fait ces dernières années, me débarrasser. D'un coup et qu'un moment, c'est à la fois rapide et lent, c'est matériel et intérieur. C'est comme creuser, comme descendre dans des galeries, comme aller de sous-sol en sous-sol, comme nager aussi. C'est des longueurs et des longueurs. On ne peut plus revenir en arrière. Ce qui n'était avant n'existe plus. Et ce qu'on était avant n'existe plus. D'ailleurs, c'est exactement cette impossibilité qu'on voulait. Faire disparaître les questions, les priver de cause et rendre caduques. Ça se refuse un héritage. Je ne parle pas d'argent. Ça fait longtemps qu'il n'y en a plus. Je parle de la croyance, de la fidélité. Il faut en finir avec l'origine. Je ne garde pas les cadavres. Et pour ceux qui auraient encore des doutes sur ce que contient ce troisième livre, je vais vous dire l'extrait qui est mis en exergue sur le quatrième plat de cette couverture. J'ai un programme politique. Je suis pour la suppression de l'héritage, de l'obligation alimentaire entre ascendant et descendant. Je suis pour la suppression de l'autorité parentale. Je suis pour l'abolition du mariage. Je suis pour que les enfants soient éloignés de leurs parents le plus jeune âge. Je suis pour l'abolition de la filiation. Je suis pour l'abolition du nom de famille. Je suis contre la tutelle, la minorité. Je suis contre le patrimoine. Je suis contre le domicile, la nationalité. Je suis pour la suppression de l'état civil. Je suis pour la suppression de la famille. Je suis pour la suppression de l'enfance aussi, si on peut. Avant de parler des raisons pour lesquelles votre narratrice propose d'en finir avec toutes ces choses, j'aimerais que vous nous expliquiez, si vous le voulez bien, le titre de ce livre, Nom, N-O-M. Est-ce que vous semblez opposer le jeu, qui est le jeu de l'écrivain, qui est le jeu de la narratrice dans votre écriture, qui nous représente nous-mêmes en tant qu'individus, au nom de famille qui représente finalement les autres, et les autres, les parents, les grands-parents, les oncles et tantes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est venu ce constat ? Comment, pardon ? Comment est venu ce constat ? Il se trouve que j'ai choisi d'écrire à la première personne du singulier. Et je crois que le fait d'écrire à la première personne du singulier ne fait que souligner une impression qu'on a tous, qu'on écrive ou pas, que ce jeu est quelque chose d'extrêmement confus, de chaotique. On sait bien qu'il y a quelqu'un qui pense en nous, un corps qui nous appartient, qui change au fil du temps, mais qui est nôtre. mais en dehors de ça, qui est à mon avis la vérité la plus... la seule vérité sur ce qu'on appelle soi, on ne sait pas grand-chose. Et puis, l'autre chose, c'est... Sur nous-mêmes, qu'on peut savoir, c'est ce que nous renvoient les autres. Voilà. Et ce que nous renvoient les autres, donc notre identité sociale, c'est notre nom. Voilà. Donc, c'est en réalité simplement ça que j'ai essayé d'explorer à la première personne, ce rapport à notre identité sociale telle qu'elle est définie, encore une fois, sur la couverture d'un livre, sur notre tombe ou nos papiers d'entités, par notre nom. Et c'est quoi un nom ? Ce nom de famille, évidemment, c'est la famille, ce sont nos origines, ce que les gens mettent derrière ce nom de famille, c'est-à-dire aussi des questions de milieu. Ce sont les parents, enfin, c'est tout ce qui est l'origine. Donc, notre identité serait définie par notre origine dans ses composantes, disons, à la fois sociales et psychologiques, puisqu'on est quand même à une époque où la psychanalyse s'est énormément banalisée et qu'elle a envahi les discours. Donc, c'est ça que j'ai essayé d'explorer en essayant de... Je crois que c'est ça, l'idée de dépouillement. Ce n'est pas du tout... Enfin, les questions matérielles, finalement, sont accessoires ou le reflet de quelque chose de plus intérieur. c'est essayer de trouver des pensées justes, en fait, et donc de se débarrasser des pensées toutes faites qu'on a tous. On en a tous. Et heureusement qu'on en a, parce que sinon, si on avançait avec nos seules idées, on n'y arriverait pas. Donc, on se nourrit de ça. Et puis, par moments, on les repousse, on les rejette, quitte à les reprendre si on est d'accord avec ces idées. Il n'y a pas que n'importe quoi dans tout ce qui nous entoure. Donc, voilà. Je ne sais plus quelle était votre question, comme d'habitude. Pardon. Mais je pense que voilà le cadre dans lequel j'ai travaillé. Le mot travail, il est important. Vous en parlez d'ailleurs beaucoup dans le livre. C'était aussi déjà le cas dans les précédents. Vous êtes écrivain. C'est un travail. Et vous dites, c'est un travail sérieux. On n'est pas là pour plaisanter. Qu'est-ce que ça implique, justement, de se dire, en fait, qu'on travaille ? Est-ce que ça met de côté aussi la création pure ? Est-ce qu'il y a un côté presque moine-soldat, en fait, chez votre narratrice ? Mais cette notion de travail et de sérieux dans le travail, qu'est-ce que ça implique en tant qu'écrivain ? Alors, plusieurs choses. Vous parliez de distraction. La distraction, j'entends toujours le sens pascalien qu'on connaît. Et pour moi, la littérature est à l'opposé de la distraction. Elle est là pour nous aider à penser, pour nous aider à essayer de comprendre ce qu'on pense nous-mêmes. Et la pensée n'est pas gratuite. C'est aussi pour essayer de comprendre comment on doit vivre. Donc, moi, j'aborde la littérature. ce que je fais quand j'écris un livre, c'est aussi pour ça. J'essaye de comprendre ce que je pense moi-même, de le poser d'une certaine manière dans ce cadre de la littérature. Ce ne sont pas des essais, ce n'est pas de la philosophie, ce n'est pas de la poésie du tout, ce n'est pas ça que je veux faire. Donc, c'est sérieux pour moi et c'est quelque chose qui n'est pas que pour moi. C'est quelque chose que je donne aussi aux autres pour que, éventuellement, si ça marche, eux-mêmes, ils trouvent quelque chose qui les fait réfléchir, qui les ramène à un homme qui découvrent par la confrontation avec le texte. C'est du travail, l'écriture. Ce n'est pas... Mais ça, je pense que... Là, je ne vous apprends rien. Ce n'est pas... Ce n'est pas la muse qui vous souffle dans l'oreille et vous réveille et on met une, je ne sais pas, une cape et on écrit. Non, c'est du travail. Ça veut dire que vous avez... Pardon, oui, non, si, si, je reviens là-dessus parce qu'en plus, il y a parfois une confusion. C'est-à-dire que quand on écrit la première personne, les gens, parfois, pensent qu'on ne fait que raconter sa vie. Et quand bien même j'essaierai de raconter ma vie, essayez-vous-même de raconter votre journée. Vous verrez comme c'est difficile. Il y a mille journées, mille possibilités de raconter une minute. Qu'est-ce qu'on raconte ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est très... Donc, non, il y a évidemment une immense distance avec ce jeu qui, d'ailleurs, c'est quoi le jeu ? Je reviens à ce que je vous disais au début. C'est quoi le jeu ? Non, bon, c'est-à-dire tout ça doit être construit et réfléchi et on ne cesse de travailler, de retravailler ces phrases, ces morceaux, cette chose. Oui, c'est du travail. Et donc, c'est de la littérature, c'est pas du récit, c'est pas du témoignage. Ah non, mais sûrement. Mais je pense que c'est quand même important de le remettre parce que vous avez un nom connu, un nom qui évoque forcément au lecteur quelque chose, que ce soit effectivement vos parents, vos grands-parents, toute votre famille, des médecins, des hommes politiques. Qu'est-ce que ça implique quand on a un nom comme ça, on possède un nom comme ça, justement, de parler, de s'en débarrasser, enfin, d'écrire, justement, on veut en finir avec... Oui, mais justement, quand je parlais de ce... ce... le rapport entre le jeu, l'expérience du jeu et le nom qui est notre... je sais pas, notre habillage social, bon, puisque j'écris... Enfin, comme tout écrivain, je n'écris qu'avec mon expérience. Voilà. On a... C'est très curieux parce que finalement, on passe tous par les mêmes sentiments. Encore une fois, je pense que la gamme des sentiments humains et des expériences humaines ne sont pas si larges que ça et pourtant, elles sont, évidemment, singulières à chaque être humain et donc, moi, je n'écris qu'avec mon expérience et mon expérience du nom, c'est celui que je porte, mais je suis convaincue, le titre du livre, c'est pas Debré, hein, c'est nom et je suis... parce que je suis convaincue que ce que je... ce que je raconte dans ce livre, ce que j'essaye de dire plutôt dans ce livre est quelque chose qui est commun à tous. Alors que moi, je sois renvoyée parce que j'ai un nom, effectivement, qui est un peu connu à... des images un peu... disons que mon nom évoque des choses d'emblée, je pense que c'est le cas pour tout le monde, mais moi, peut-être un peu... Voilà, il y a cette particularité-là. Particularité-là ne fait que... que rendre plus saillant la distance entre cette expérience comme ça confuse du jeu et des choses qui appartiennent aux autres plus qu'à soi-même. Donc voilà, oui, bien sûr que je pense que... quel que soit notre nom et nos histoires familiales et... Simplement, il faut essayer d'essayer de penser... d'essayer de penser ce qu'est l'enfant, ce que... Voilà, et mettre un peu à distance. À aucun moment dans ce livre, il ne s'agit pour moi de faire... pardon, le procès ni de mes parents, ni de mes grands-parents, ni de mon nom, c'est pas ça. C'est simplement... Puisqu'il me semble que notre but à tous, c'est d'essayer de nous ériger en sujet le plus possible, voilà, à tâtons et de façon imparfaite, évidemment, de nous dégager mentalement de ces choses-là et des discours autour de ces choses-là qui sont quand même, je trouve, très envahissants. C'est des questions qui avaient été, en tout cas, pensées par des philosophes, des penseurs des années 60-70, pour raccourcir. Pourquoi revenir justement là-dessus ? Qu'est-ce qu'il y a eu une évolution ? Est-ce qu'on est revenu en arrière, finalement, en 2020 ? En 2020-2022 ? On est en 2022 quand le livre sort, mais... Oui, je pense qu'on est à une époque relativement conventionnelle et que, disons que la tradition de la critique des structures, quelles qu'elles soient, et qui était très présente dans l'intérature, effectivement, de ces années-là, a beaucoup... Si ce n'est disparu, on l'entend moins. bon, voilà, il ne s'agit pas... Je ne suis pas en train de prôner, ce serait... Ce serait... Le programme politique, il ne faut pas le... Je n'ose à peine vous le dire, il me semble évident que ce n'est pas du premier degré, mais c'est se dégager de ces choses et entendre aussi, donc pour moi, dire aussi ce que toute structure a d'enfermante et que toute structure pense à notre place, donc je veux dire, merci, mais non, je vais essayer de penser par moi-même et ensuite, on fait absolument ce qu'on veut. Je ne suis pas en train de me dire, brouillez-vous avec votre famille. Ce n'est pas indispensable non plus, ni pour ni contre, vous voyez, ce n'est pas cette question-là. Il y a une soif de liberté totale en fait, qui anime votre narratrice. C'est impossible la liberté totale. Et justement, quelle est votre définition vous de la liberté ? Je n'en ai pas, c'est comme un... C'est comme un chien de chasse, moi. Mais non, je crois que c'est une... Oui, c'est une quête, c'est la chose qu'on appelait la quête de l'absolu, la quête de la liberté. Oui, on essaye d'être vis-à-vis de soi-même, tout simplement d'être le plus... De faire appel à cette chose qu'on appelait, d'ailleurs l'expression on l'entend moins de nos jours, le libre arbitre. D'essayer d'être un peu plus souverain que la veille, voilà, de progresser dans ces choses-là. À l'aune, toujours du bien et du mal, c'était bien sûr toujours de la morale. Mais d'essayer de voir ce qui est juste, ce qui est vrai, je pense que c'est... Oui, ça donne un peu un but dans l'existence, dans le chaos de l'existence. Essayer d'être plus à sa place et d'essayer de penser et d'agir, oui, en réfléchissant à ce qu'on fait. Sur l'épigraphe de votre livre, vous avez choisi de faire figurer une citation de Mille Plateaux de Gilles Deleuze et Félix Gattari. Là où la psychanalyse dit « Arrêtez, retrouvez votre moi, il faudrait dire allons encore plus loin. Nous n'avons pas encore trouvé notre corps sans organe, pas assez d'effet notre moi. Remplacez l'anamnèse par l'oubli, l'interprétation par l'expérimentation. Trouvez votre corps sans organe, sachez le faire, c'est question de vie ou de mort, de jeunesse, de vieillesse, de tristesse et de gaieté. Et c'est là que tout se joue. Qu'est-ce que c'est un corps sans organe pour vous ? C'est une invention extraordinaire de Deleuze et Gattari. C'est trop complexe et je dirais mal. Donc je réduirais leur pensée. Mais déjà rien que l'expression est tellement mystérieux que ça crée immédiatement du désir. C'est quoi ce corps sans organe ? Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il dit le moi n'existe pas, il faut arrêter de le chercher. Ce n'est pas grave, ce n'est pas ça qui est important. C'est l'expérience. Et l'expérience, et donc finalement c'est le vivre plus de Nietzsche, passe nécessairement par du vide, par de l'amputation. et ce n'est pas grave. C'est la nécessité pour vivre. Si on reste encombré, nécessairement, on ne pourra pas bouger. Et cette expérience de vide, qu'elle soit subie ou qu'elle soit choisie, est-ce que ça change quelque chose ? Qu'elle soit subie ou choisie, oui, ça change des choses certainement. mais ce qui est subie, je crois que notre liberté est autant dans ce qu'on décide de faire que dans le rapport qu'on entretient avec ce qui se passe. et même et finalement dans le choix, j'exagère un peu parce que ce n'est pas que du choix, mais oui, je crois qu'il y a du choix dans le choix des sentiments. Voilà, les choses vous arrivent, très bien, mais on le sait en réalité, on n'est pas emporté par les choses, on est arrêté par les choses, on est arrêté par toutes ces... par tous les grands sentiments quand il vous arrive de... voilà, ces choses très fortes que sont... voilà, enfin, les grands... les morts, les grands chagrins, les... ou les histoires d'amour, on est déstabilisé. Et il y a une part de nous-mêmes qui ne sait pas ce qu'elle éprouve. Des sentiments contradictoires, des sentiments qui vous... parfois, quand les choses sont si fortes, je vous donne le sentiment d'un sentiment de dépersonnalisation. C'est plus... Est-ce que c'est une manière aussi de dédramatiser, en fait, le traumatisme ? De raconter ? Ah, mais bien sûr. C'est la même chose, c'est la question du vide. La question du vide, c'est aussi c'est une mise à distance des choses. On se met à distance, un petit peu, et l'écriture est une mise à distance. Pour ensuite, bien sûr, se rapprocher du monde. Il ne s'agit pas de vivre en retrait ni du monde, ni des autres, ni de soi-même, ni des émotions. Il ne s'agit pas de se transformer en choses, en objets. Les sentiments tels que parfois la société vous les dicte à votre place sont parfois faux et parfois vous empêchent de penser. donc on peut semblent deux secondes les mettre là et se dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'éprouve, est-ce que les choses sont telles que il faudrait que automatiquement je les éprouve. Il y a beaucoup question d'amour dans ce livre. Il n'est que question d'amour. Mais oui, voilà. C'est toujours l'amour et la mort. Littérature, la vie, c'est quoi ? Que ce soit justement dans les silences, dans l'expérience de la perte, dans les silences. Il y a une phrase que vous dites à un moment en disant j'ai aimé mes parents et alors en fait c'est pas... Et puis vous parlez... Voilà, cette phrase c'est exactement ça. C'est de dire... Mais... Vous dites voilà j'ai aimé mes parents mais comme tout le monde. Je parle de mes parents ou je parle de mon enfance. La part affective, l'amour que j'ai pour mes parents. Il y a tellement de soi. C'est quelque chose qui va tellement de soi que je ne vais pas écrire un livre pour vous dire j'aimais mon père et j'aimais ma mère. Ça me paraît très... Personnellement ça me paraît très indécent. Mais c'est aussi... Après c'est quelque chose aussi de personnel. C'est mon rapport à la pudeur. Mais justement je veux interroger ce qu'il y a d'autre à dire dans tout ça ou une autre manière de parler de l'amour sans que ce soit de la déclaration d'amour. Pour moi c'est affreux une déclaration d'amour mais là c'est encore peut-être que je suis complètement cinglée en partie ou névrosée sur ces questions mais... Il me semble que la déclaration d'amour ne parle pas d'amour. Il faut parler de l'amour autrement. C'est pour ça que vous l'écrivez à défaut de plaisir. Peut-être, certainement. C'est d'ailleurs une phrase que vous dites on ne parle pas d'amour et pourtant le mot amour est écrit justement dans l'endroit. Avant de parler justement de littérature de musique parce qu'il y a beaucoup de références culturelles artistiques beaucoup plus présentes que dans vos précédents ouvrages à mon sens il me semble pardon mais que dans ce livre plus que c'est quelque chose j'avais commencé dans le précédent mais là plus là-dedans je parle plus de ce que je pense c'est un des que que je me souviens que quand j'avais commencé Playboy je ne m'étais pas exactement tenue à cette règle mais une des règles que je voulais suivre c'était que ce soit que factuel qu'il n'y ait rien de ce que je pense ou de ce que j'éprouve même j'ai quelque chose qui soit comme ça totalement factuel bien sûr que derrière les faits et derrière les phrases on imaginait d'autres choses les choses devaient être dites différemment mais là non là je j'ouvre plus les discours peut-être est-ce que vous pouvez nous dire un passage de votre ouvrage que je trouve assez assez représentatif de ce qu'on peut y trouver celui qui commence page 61 je vous ai marqué la page j'ai dit que je me foutais de tout mais ce n'est pas vrai la vérité c'est que je suis le contraire de quelqu'un qui s'en fout tout ce que je fais c'est parce que je ne m'en fous pas quand je quitte une femme c'est parce qu'il n'y a pas d'amour et qu'on n'a pas le droit de mentir sur l'amour si je ne suis plus avocat c'est parce que j'ai quelque chose de plus important à faire cette chose étant mes livres mes livres étant d'expliquer ce qu'il se passe parce que c'est ça mes livres mes livres ce n'est pas raconter ma vie mes livres c'est expliquer ce qu'il se passe et comment on doit vivre mes livres c'est quelque chose que je fais contre la vie lamentable pas autre chose la vie lamentable que j'ai vue la vie lamentable que je vois partout ça me paraît important que quelqu'un dise ça aux gens qu'on parle de la vie lamentable ça me paraît important de poser la question de la vie lamentable de s'attaquer à cette question plus important que de défendre des pauvres qui de toute façon iront en prison parce que c'est comme ça parce que la justice est la conséquence de mille conséquences et que ça ne sert à rien de s'occuper des conséquences des conséquences qu'il vaut mieux s'occuper des causes alors vu que je ne fais pas la révolution j'écris des livres mais je voudrais qu'on me lise bien je voudrais qu'on ne me dise pas d'être sympa de faire la vie sympa polie qu'il faut faire attention avec mes phrases qu'il ne faut pas donner l'impression aux gens que je leur crache à la gueule c'est exactement ce dont les gens ont besoin qu'on leur crache à la gueule qu'on leur explique que ça suffit avec la vie lamentable puisque ça les tue la vie lamentable puisque ça tue tout le monde la vie lamentable les gens ne sont pas sérieux ils ne sont pas sérieux avec leur corps ils ne sont pas sérieux avec le travail ils ne sont pas sérieux avec leur désir ils ne sont pas sérieux avec l'amour ils ne sont pas sérieux avec ce qu'ils pensent ils ne sont pas sérieux avec eux-mêmes ils ne vont pas jusqu'au bout ils vont à demi ce n'est pas toujours facile d'aller au bout de ces choses, mais il faut être sérieux, il faut essayer. Moi, maintenant, j'ai choisi. J'ai choisi depuis des années. Tout est devenu très simple, même quand ça ne va pas. Le bonheur, on s'en fout. Le bonheur, ça n'existe pas. L'objectif est supérieur. Il est moral et il est pratique. Ce qui compte, c'est d'avoir choisi. Ce qui compte, c'est la décision. Ensuite, tout est simple. C'est mon organisation maintenant. Mais vous, qu'est-ce que vous voulez ? Quelle vie ? Quel camp ? Car on ne peut pas ne pas choisir. On ne peut pas s'en remettre aux éléments, à la fatalité, aux habitudes, aux autres, aux forces extérieures. C'est mon obsession, la vie lamentable. J'ai réfléchi depuis que je suis née. J'amasse du savoir contre. Ce que je raconte, ce ne sont pas mes émotions, ce ne sont pas mes sentiments. Les émotions et les sentiments sont des choses répugnantes. Ce sont mes idées. Mes idées contre la vie lamentable. Si je vis comme je vis, si j'écris ce que j'écris, ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas par goût personnel. Le goût personnel est une chose minuscule. Le bon goût, le mauvais goût, c'est le degré zéro de la pensée. Le goût, l'approche des choses par la question du goût, c'est l'abandon de la question morale. Il y a seul qui compte. Ça commence avec Barthes, tout ça, avec les petits enculages de mouches de Barthes, typiques de la bourgeoisie intelligente, mais nulle, impuissante, mélancolique, prétentieuse, moribonde, mortifère. La littérature bourgeoise qui parle aux bourgeois. La littérature pour que rien ne bouge. Mais Barthes aussi va disparaître. Et je précise que je préfère Proust. Proust, au moins, c'est le contraire de l'impuissance. Proust était complètement cinglé, lui au moins, et ne s'excusait pas de l'être. Non. Si je vis comme je vis, ce n'est pas pour mon petit confort personnel. C'est par rapport à l'ordre des choses. C'est parce que je dois faire ce que je fais. Sinon, le monde serait fou. Voilà ce que je pense. Que je sauve le sens du monde avec ma vie. Si je vis comme je vis, si j'écris ce que j'écris, c'est parce qu'à un moment, quelqu'un doit faire ce que je fais. Qu'on n'en peut plus de la petite obscénité de la bourgeoisie, de la petite obscénité des familles, et de la petite obscénité de l'enfance, qui sont la même obscénité. Parce que ces trois choses, la famille, l'enfance, la bourgeoisie, se tiennent la main dans ce cirque fou dans lequel on nous enferme. Qu'on nous sert tous les jours dans les livres, les magazines, chez les psys, les juges, dans nos papiers d'identité. Cette folie qui est partout se ronron insupportable de bêtises et de violences et de laideurs. Elle a le vent en poupe l'obscénité depuis qu'il n'y a plus de révolution. Depuis qu'on nous dit qu'il faut accepter le monde tel qu'il est. Ne plus prendre les armes, ne plus tuer père et mère, ne plus renverser les pouvoirs, assassiner les puissants. Depuis qu'on nous dit que la guerre n'est pas raisonnable, qu'il n'y a pas d'ennemis, qu'il faut rester chez soi, attendre la mort, ne plus se débattre, être content. Ce que je crois, c'est que personne n'est qu'une personne, que chacun a l'instrument d'autre chose dans les grands équilibres du monde, un rôle à choisir dans la guerre de tous contre tous, du juste et de l'injuste, du bien et du mal. Oui, c'est contre l'obscénité de la vie lamentable que je vis comme je vis et que j'écris. C'est vivre autrement qui me ferait vomir, qui me ferait honte. Ce serait m'habiller comme s'habille la plupart des gens, lire les livres lamentables que les gens lisent, vivre comme ils vivent, aller chez le psy pour supporter tout ça, se bourrer la gueule pour supporter tout ça, acheter des choses pour supporter tout ça, ne pas le supporter mais le supporter quand même qui me rendrait dingue. Il faut tout refuser, refuser tout ce qu'il est possible de refuser dans la vie lamentable, ne pas consentir, ne pas laisser passer l'insupportable. C'est contre l'obscénité que je refuse ce que je refuse, que je trahis ce que je trahis. Je trahis l'origine par principe, comme point de départ de tout. Parce que l'origine doit toujours être trahie, parce qu'accepter l'origine est le premier renoncement qui entraîne tous les autres, que c'est la première complicité ou la première lâcheté, la première humiliation aussi, que la refuser est le premier sursaut, celui qui permet tous les autres, parce qu'il faut savoir trahir, trahir tout ce qu'on nous demande d'accepter de l'obscénité du monde, que je trahis comme j'ai trahi mille fois, comme je trahirai encore. Je trahis pour savoir ce qu'il y a quand il n'y a rien. Je trahis pour prouver que la base du monde est un mensonge, qu'il faut tout réinventer, mais qu'avant il faut tout détruire, que si on veut pouvoir se regarder dans la glace une fois avant de mourir, il faut tout passer par l'acide, l'essence et le feu. Avoir fait ça. Merci. Alors, si je vous ai demandé de lire cet extrait, c'est parce que moi, à mon sens, il y a quelque chose qui résume bien, en fait, ce qu'on va retrouver aussi dans ce livre. J'aimerais qu'on parle un peu de votre écriture, en fait, de ce souffle qu'il y a dans l'écriture, et quelque chose dans la phrase qui est de l'ordre de la scansion, qui est présent déjà dans vos précédents romans, mais j'ai l'impression que là, il y a encore un travail supplémentaire qui a été fait. Est-ce que c'est parce que vous avez une méthode qui a évolué, ou est-ce que c'est une prise en compte, en fait, des lectures que vous avez faites, des auteurs que vous appréciez ? Proust est cité régulièrement dans ce livre-là. Il y a une phrase, d'ailleurs, où vous dites que Proust et Bacon sont asthmatiques, que vous êtes asthmatique, que vous manquez de souffle, et que c'est une maladie de génie. Est-ce que, justement, en fait, ce rapport au souffle dans l'oralité peut, justement, être surpassé dans l'écriture ? Est-ce que vous faites des phrases comme ça, parce que, justement, c'est quelque chose de nécessaire ? Comment on trouve son style ? C'est pareil, c'est à la fois quelque chose de réfléchi et de plus en plus naturel. On le sait tous, pour tout. Et que, bien sûr, qu'on est influencé par nos goûts, par ce qu'on aime, par ce qu'on a lu, pour ce qui est du style d'écrire, mais je ne sais pas comment on s'habille, comment on marche dans la rue. C'est quelque chose qu'on trouve en soi, mais aussi en regardant tout. qui évolue, mais qui devient de plus en plus naturel. Ça, c'est quelque chose qu'on sait quand on vieillit un peu. Il y a cette espèce de plaisir à être de plus en plus à l'aise. Et donc, les causes pour lesquelles j'écris comme ça, je ne les maîtrise pas totalement. Mais bien sûr qu'il y a cette... Peut-être, peut-être, oui, que le fait que je sois asthmatique, que je l'ai beaucoup été enfant, mais il y a cette idée de... Et même dans l'écriture, encore une fois, je pense que aussi, si on écrit, c'est parce qu'on a le sentiment d'étouffer d'un certain nombre de choses et qu'il faut... Et qu'on n'est pas seul à étouffer. C'est quelque chose qu'on sent. On n'est pas tout seul quand on écrit. Les pensées qu'on a, qui paraissent parfois pas dites, on a l'impression que oui, quand on parle, quand on écoute les gens, on se dit, mais oui, on a des choses qui nous étouffent, quand on les voit étouffer. Alors, il faut que les choses soient dites ailleurs, puisque dans la vraie vie, finalement, ce n'est pas possible. Donc, il y a cet espace fou de la littérature où on peut dire ça. Tout ce dont on étouffe. et oui, j'écris des phrases qui sont... Je sais, de les faire toujours simples. Elles peuvent être très courtes comme elles peuvent être comme ça. Et c'est quelque chose, effectivement, d'un peu nouveau dans ce livre. Elles peuvent être beaucoup plus longues. et Proust était asthmatique, oui, certainement. je n'écris pas du tout, ce n'est pas du tout le même genre de phrases, vraiment, rien à voir, évidemment. Mais, il y a aussi Thomas Bernard que vous avez là et dont j'ai déjà parlé, qui, lui, n'était pas asthmatique, mais, et qui fait des phrases, je ne sais pas si vous avez lu, Thomas Bernard, parce que c'est des phrases qui n'en finissent pas et qui sont avec plein de répétitions, quelque chose de très circulaire et de la même manière que Proust, c'est des pages qui peuvent faire, des phrases, par exemple, qui peuvent faire des pages et en fait, c'est quelque chose de très naturel parce qu'elles ne sont pas étouffantes. C'est quelqu'un qui étouffe mais qui n'étouffe pas. Et les deux, ils ont certainement, oui, je pense, je ne sais pas comment on appelle cette science qui dit que le caractère vient des maladies qu'on a mais on peut s'amuser en tout cas à penser que ça vient aussi de ce rapport au souffle, oui. On réévoquera après Thomas Bernard un peu plus tard. Il y a d'autres figures importantes dans votre livre que sont Francis Bacon et que sont Bach et là aussi, il me semble que vous parlez justement de génie. C'est un peu facile de dire que Bacon et Bach sont des génies. C'est effectivement très évident. Dans le cadre de Bacon, vous parlez de sa peinture mais vous parlez aussi de sa vie. Vous parlez aussi d'entretien. Il y a des extraits comme ça, des choses qui sont évoquées justement de sa vie. Pourquoi Bacon plus qu'un autre ? Parce que c'est... Quand on écrit, on n'est pas en train de regarder la totalité de la culture en disant bon alors, qu'est-ce que je vais mettre ? c'est une recette. Je vais rajouter un peu de poivre, de piment. Ce n'est pas ça. C'est les choses auxquelles on pense quand on écrit ou quand on pense à les choses qui vous reviennent que ce soit parce que c'est des choses très anciennes et constantes qui vous reviennent. Je ne l'ai pas lu depuis très longtemps mais il ne s'en va jamais. Bach, c'est sans doute un peu la même chose mais je l'écoute souvent et je l'écoutais beaucoup quand j'écrivais. Et Bacon, c'est ça. Je pense que j'avais... Quand j'écrivais, j'avais... relu des choses, des entretiens qu'il avait donnés, des choses sur lui et notamment un texte de Deleuze d'ailleurs sur lui et puis des entretiens que je vous invite à regarder qu'on trouve sur le dessous parce que c'est magnifique. Et oui, Bacon est un peintre qui parlait très bien de son travail et il se trouve que c'est très... très... voilà, inspirant. Inspirant, ça veut dire, pour moi, ça veut dire que vous pouvez réfléchir. Et donc voilà, simplement, au fil de mes réflexions et de mon écriture, des choses qui reviennent et je les mets. c'est pas plus réfléchi que ça. Et ça me paraît avoir du sens par rapport à ce que je fais à ce moment-là. Et par rapport à la musique, puisque vous évoquiez Bach, vous évoquiez la musique baroque de manière générale, en fait, en quoi, là aussi, ça vous nourrit, ça vous inspire, sachant que, entre le baroque et votre écriture, c'est pas forcément quelque chose où vous n'avez pas une écriture baroque, il y a quelque chose de plus... enfin, d'extrêmement, comment dire, travaillé, non pas que le baroque soit pas travaillé, mais en florissant d'une certaine manière. Ah oui, non, mais en chargé, en plus dans l'épu. Bach, effectivement, une émission de radio récemment, j'ai demandé à ce qu'on passe, on me demandait un morceau de musique et j'ai demandé à ce qu'on passe à une pièce de clavecin de Pancras Royer, bon, mais qui est d'ailleurs assez relativement sobre, mais Bach, c'est pas le baroque, enfin, c'est quand même très, très tenu. Oui, c'est une certaine austérité. Et oui, c'est la musique que je... que j'aime le plus, ce qui me correspond le plus, c'est tout, et qui... mais qui correspond... C'est vraiment très, très... Enfin, en dehors de la beauté de Bach, je suis pas là pour vous parler de la beauté de Bach, ça n'a pas attendu, puis que... Bon, vraiment pas une spécialiste par ailleurs, mais simplement, c'est quelque chose d'évident, que c'est... En tout cas, pour moi, une des raisons pour lesquelles j'aime Bach, c'est... Et ça m'a frappée très, très, très jeune, c'était l'impression... une impression d'ordre, voilà, qui... qui apaise justement ce sentiment de chaos qu'on peut avoir. Et c'est pas un ordre qui... austère et qui enferme et qui réduit le monde. C'est évidemment un ordre qui permet tout. une sorte de liberté calme et tous les sentiments dans leur absolu peuvent exister dans cet ordre. On se sent sauvé quand on écoute Bach. En tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai eue très jeune et que je conserve. Ça me fait du bien d'écouter Bach, oui. Mais... Mais par ailleurs, je n'écoute pas... J'écoute moins de musique depuis tout. Ça peut prendre trop de place. Pas possible. Pour moi. Donc, c'est à vélo, en fait, voilà. Je n'ai pas d'ordinateur, je ne peux pas écrire. Il y a un élément qui revient aussi dans ce livre, c'est le droit. Encore quelque chose qui relève de l'ordre. C'est pour ça aussi que j'ai aimé le droit, oui. Pour la première fois, ou en tout cas, c'était quelque chose qui t'absente, Love Me Tinder, vous racontez, vous donnez un exemple. En fait, il y a une scène où vous revenez sur un procès qui va justement de l'inculpation d'un prévenu jusqu'au moment où vous allez faire votre plédoirie et ce qui se passe après, après le jugement. Ce passage-là, il est, moi, personnellement, très fort. Il arrive à un moment un peu particulier dans le livre. Il arrive un peu comme une parenthèse mais qui fait sens avec ce qu'on a lu avant et qui fera ça avec ce qu'on dira par la suite. Pourquoi revenir, en fait, sur votre ancien métier, votre ancienne expérience d'avocat planiste, justement, alors qu'on avait peut-être l'impression que tout ça s'était terminé ? Non, c'était très important. Je ne crois pas qu'il y a plein de points communs entre le métier d'avocat que j'ai fait ou ce que j'ai vu à cet endroit, à ces moments et ce que j'essaie de faire maintenant. D'abord, son métier de la parole et du discours mais surtout... Et c'est un peu ce que j'essaye de... Enfin, je pense qu'il y a plusieurs choses dans ce long passage sur l'histoire d'un jeune homme que j'avais défendu. Mais aussi, c'est une grande expérience de la vie lamentable, en fait, quand on est avocat à mille... Peut-être pas mille, mais enfin, à beaucoup d'endroits ou de niveaux. Enfin, voilà, quelque chose aussi de tragique, de tragique d'existence dans ce cas-là d'archaïque aussi. Et puis, les grandes questions du bien et du mal et ce que... Qu'est-ce que ça veut dire ? Et la question de la violence. Et... Oui, je parle de ce... D'un jeune homme que j'ai défendu de la garde à vue à son procès d'assise qui avait tué une vieille dame. C'était un meurtre très violent. Et... Enfin, on pourrait en parler des heures, mais c'était... Et je dis aussi que j'ai le sentiment... Enfin, pour moi, c'est Raskolnikov. Voilà, on se souvient tous de Crimes et Châtiment et ce jeune homme qui est... Raskolnikov qui est... Qui n'en peut plus d'un certain nombre de choses et qui va... Qui va tuer la prêteuse sur gage et... Et qui est comme dans tous les romans d'Ostoyevski aussi une figure christique. Et que finalement, chez... Tout être humain, quand on s'approche, il y a ces questions-là, il y a cette question-là. Une espèce de... De concentré de... De l'humain avec la question de la grâce et de la chute et du bien et du mal. et donc... Oui, dans nos vies modernes, on... Les gens paraissent se définir avec des concepts qui ne cessent d'évoluer. Quand on est avocat, on est renvoyé à des choses beaucoup plus archaïques et... dont il n'y a finalement pas grand-chose à faire. Alors quand on est avocat, on n'a pas à les juger. On peut les dire et on n'a pas la responsabilité de les juger. Et je pense que les juges sont... Il y a plein de choses. Je parle beaucoup dans cette... Et je ne sais pas ce dont je veux parler là, mais je parle de la justice de classe et de ce qu'est la justice. La justice, finalement, elle est là pour qu'il y ait de l'ordre. Elle n'est pas juste. Ce n'est pas forcément juste au sens philosophique des choses. Mais elle est limitée, en fait. C'est une réponse finie à des questions infinies. Et c'est terrible, mais c'est comme ça. Est-ce que vous pouvez nous dire encore un passage de votre livre ? S'il vous plaît. Mais c'est quelque chose d'Ottawa. C'est un peu qu'éprouver du dégoût aussi à voir tout ça. Je ne parle pas de... Qu'il n'y a pas de réponse. Je ne sais pas si je venais de... Dans la recherche, il y a le père du narrateur. Enfin, le tout début, le narrateur qui veut toujours que sa mère revienne pour raconter une histoire si elle n'arrive pas à dormir, etc. Et donc, les parents sont à un dîner et il veut... Il se trouve des prétextes pour que sa mère vienne lui... Vienne le coucher. voilà. Il ne le laisse pas seul face à la nuit. Il envoie des petits mots. et puis, on revient avec... Il n'y a pas de réponse. Alors, j'ai fait du droit. J'ai fait du droit pour comprendre, pas pour être avocat. Avocat, c'est venu plus tard quand il a fallu choisir son camp. Ceux de ma famille font la loi. Je préfère plaider contre. Ceux de ma famille sont dans le camp des vainqueurs. Je préfère les vaincus. Mais le droit, d'abord, c'était pour comprendre. C'est comme ça que je fonctionne dans la vie. Souvent, ça me prend beaucoup de temps. Par exemple, pour mon corps, ça m'a pris 40 ans de comprendre ce que je devais en faire, que je devais ne plus m'embarrasser, dire oui ou non. Et puis, c'est tout. Je veux, je ne veux pas, pour tout. Un dîner, un amour, un métier, sans se justifier, sans s'expliquer. J'ai fait du droit pour comprendre le monde, pour connaître la loi. Comprendre comment la loi explique le monde, comment elle l'ordonne, vraiment, matériellement, dehors et dedans. Pas comme la philosophie dans la vie des gens, dans leur tête parce que le droit est dans la tête des gens et puis dans leur corps et dans la vie parce que le droit est matériel, parce que c'est partout le droit. C'est tellement partout qu'on finit par croire que c'est ce qu'on pense alors que c'est la loi, alors que c'est l'ordre, l'ordre du dehors qui entre dans la tête des gens, dans leur corps, dans leur maison, leurs amours, leur sexualité, le droit qui façonne les gens. Tout le monde devrait faire du droit. Ça rend plus fort. Les pauvres, surtout, pour parler à égalité avec les autres, mais les pauvres ne font pas de droit, ils ne font rien de ce qu'il faut. Les pauvres ne font pas d'études ou bien des études qui servent à avoir du travail, pas des études intelligentes pour refuser le travail et être fort, les armes de l'adversaire. J'ai plein d'idées comme ça pour les pauvres. Ce n'est pas que je les aime, c'est qu'ils me font honte. C'est souvent un problème dans ma vie amoureuse, des filles qui continuent à croire qu'elles sont pauvres, à se comporter comme des pauvres, à croire aux riches, à croire que c'est quelque chose, être riche. J'ai beau leur montrer, elles n'en démordent pas. Ça prend tout leur imaginaire, je finis par les quitter ou bien c'est-elle. On comprend beaucoup de choses avec le droit. Le mineur est irresponsable, il ne choisit pas pour lui, il est comme le fou, le débile, le gâteux, il est comme les femmes, longtemps et dans une moindre mesure, il est comme l'esclave, il est comme l'étranger, le sans-papier, il est comme l'animal, l'objet, il est l'impuissance, il est obligé, asservi, contraint, une sorte de tolard du matin au soir. D'aussi loin que je m'en souvienne, j'ai détesté l'enfance pour cette raison-là, pas pour mon enfance, pour l'enfance, l'enfance dans l'enfance. Je ne comprendrai jamais qu'on accorde autant d'importance au seul âge de la vie où on ne choisit rien. C'est quand ça se termine que tout commence. Si les choses étaient bien faites, à 18 ans, on oublierait tout. On ne reverrait jamais ses parents et on changerait de nom. Papa, maman est un cri d'esclave, 18 ans pour s'en sortir. 18 ans, c'est les peines qu'on prend quand on assassine. Voilà. Non, mais là, je ne vais pas faire l'explication de texte. C'est pas... Mais... C'est affreux. C'est affreux, mais on sait tous les causes extérieures, la société qui affaiblit. Et ça, c'est quelque chose que ce soit... On le sait, les enfants... Bien sûr qu'il y a toujours de bonnes raisons. C'est ça le problème. C'est ça qui est terrible. C'est les fameuses bonnes raisons. Alors, les enfants, vous, et là, dans le passage, un peu avant, avant de parler de l'enfance, je parle des pauvres. Et j'en parle d'une manière, évidemment, j'espère que c'est bien entendu faussement dur, parce que je sais qu'une chose que je ne supporte pas, c'est le surplomb. Et que la pitié, pour moi, est une forme de surplomb. Et que je ne supporterai pas de moi-même le moindre surplomb. Et que je préfère parler des gens faibles comme s'ils étaient forts. Toujours. Au moins ça. Merci, Constance. Merci beaucoup. Merci. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501